Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un praliné maison. Vous pouvez l'utiliser dans vos pâtisseries ou le déguster tout simplement comme ça. Et attention, c'est très addictif ! Musique 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 Il nous faudra 150 g de noisettes, 150 g d'amandes, 150 g de sucre et une pincée de fleurs de sel. On commence par torréfier les noisettes et les amandes. Moi, je les torréfie à la poêle, mais vous pouvez le faire au four. Et on surveille régulièrement. Pendant la torréfaction des fruits secs, je verse le sucre dans une casserole et je vais le faire chauffer. Pour obtenir un caramel, je mélange régulièrement mes fruits secs pour ne pas les faire brûler. Musique Le sucre commence à fondre et à se caraméliser. Musique On commence à avoir une belle couleur ambrée. Et donc là, le caramel est parfait, on peut arrêter la cuisson. Donc aussitôt, on va verser nos fruits secs. Musique Et on mélange pour bien imprégner les fruits secs de caramel. Musique On ajoute la fleur de sel. Musique On mélange bien. On peut aussi faire notre praliné uniquement avec des noisettes ou que avec des amandes. Musique Et on verse le tout sur une plaque recouverte d'un tapis de cuisson ou bien du papier cuisson. Et on utilisera une cuillère en bois pour ne pas se brûler. Surtout, ne pas toucher avec les doigts pour ne pas se brûler. Musique On étale les fruits secs. Musique Et on les laisse refroidir. Ça sent déjà très très bon. Maintenant qu'ils ont refroidi, on va les mixer. Donc je vais utiliser mon Thermomix. Il vous faudra un bon mixeur. Et je vais prendre des petits blocs comme ça que je vais mettre directement dans le mixeur. Musique Et on va mixer petit à petit pendant 5 minutes en vérifiant la texture entre chaque mixage. Musique Avec une maryse, je rassemble bien. Donc là, on a comme une poudre sableuse. On mixe à nouveau. Musique On a une texture un peu plus crémeuse. Et on voit que l'huile des fruits secs commence à ressortir. Et regardez la texture que l'on obtient. Un praliné crémeux et ultra parfumé. On pourra le déguster tout simplement à la cuillère. Et j'avoue que ça, c'est déjà fait pour ma part. On pourra l'utiliser pour faire un Paris-Brest. Le mélanger à une crème pâtissière. On pourra le mélanger à une crème frangipane pour les prochaines galettes des rois. On peut aussi parfumer une crème chantilly de gourmandise pralinée. On peut parfumer une crème mascarpone. L'utiliser aussi dans un fond de tarte. Au chocolat, pourquoi pas ? Ça se marierait très très bien. On peut en garnir des choux, des éclairs. Et sur une tranche de pain, c'est une vraie dinguerie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501